Plasticité cérébrale. Saviez-vous que notre cerveau a l'incroyable capacité de s'adapter et de changer tout au long de notre vie ? C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, ou neuroplasticité. La plasticité cérébrale ? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Peux-tu m'en dire plus ? Absolument. La neuroplasticité fait référence à la capacité du cerveau à modifier ses connexions et son organisation, en réponse à de nouvelles expériences. C'est fascinant. Le cerveau peut donc réellement changer et s'adapter en fonction de ce que nous faisons ? Oui, c'est vrai. Des recherches ont montré que de nouvelles expériences peuvent renforcer les voies nerveuses fréquemment utilisées, tandis que celles qui sont rarement utilisées s'affaiblissent et finissent par disparaître. Waouh, c'est incroyable. Peux-tu me donner quelques exemples de la façon dont cela fonctionne ? Bien sûr. Des études ont montré que l'apprentissage de nouvelles compétences, comme le jonglage, peut en fait augmenter la quantité de matière grise dans le cortex visuel du cerveau. C'est incroyable. Et qu'en est-il des autres activités, comme jouer à des jeux vidéo ? Excellente question. Des recherches ont montré que jouer à des jeux vidéo peut augmenter la matière grise dans diverses parties du cerveau, notamment le cortex, l'hippocampe et le cervelet. Fascinant. Et qu'en est-il de la méditation ? Est-ce que cela affecte également la plasticité cérébrale ? Oui, absolument. Des études ont montré que la méditation peut affecter l'activité et les voies neuronales. Les moines tibétains présentent des niveaux plus élevés d'activité des ondes gamma, ce qui est associé à une coordination accrue de l'activité neuronale. Merci. 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 Merci.